Je suis très contente d'être ici et évidemment, l'accueil est chaleureux. Je ne m'y attendais pas, mais ça ne me surprend pas, je veux dire. Hello la communauté Upendo, voici les trois bonnes nouvelles de la semaine. Mila visite la Grande Mosquée de Paris en signe de paix. Une visite qui est intervenue quelques heures après la condamnation de 11 jeunes qui l'avaient harcelé sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir, c'est une visite amicale et puis ça marque une sorte de trace de paix et c'est vachement important pour moi et pour nous, je pense. La jeune fille de 18 ans avait acquis une notoriété publique après sa vidéo polémique sur l'islam qui lui a valu insultes et menaces de mort. Aujourd'hui, elle souhaite tourner la page et envoyer un message de paix. Je suis déjà contente d'être ici et évidemment, l'accueil est chaleureux. Je ne m'y attendais pas, mais ça ne me surprend pas, je veux dire. Je me répète, mais c'est vraiment très agréable. Je le pense sincèrement. Moi, je le crois, je crois que tu es sincère. Les pays du G20 ont approuvé samedi l'accord historique qui instaure un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. L'accord consiste à réaffecter une part de l'impôt sur les bénéfices payés par les multinationales aux pays dits de marché, c'est-à-dire les pays où elles réalisent leur activité. En ligne de mire de cet accord, les GAFA, acronyme désignant Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont largement profité de la pandémie de Covid-19 et des confinements, mais paient des impôts dérisoires au regard de leurs revenus. En 2020, le taux d'imposition supporté par les multinationales avant la mise en place des mécaniques d'évitement fiscal, le taux global était de 15% et en l'espace de 20 ans, le taux d'imposition a chuté de moitié grâce à toutes les astuces permettant effectivement d'échapper à l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, etc. Donc en fait, si en 2023, on parvient à imposer 15%, on ne reviendra finalement qu'à la situation qu'on connaissait en l'an 2000. Un petit groupe de pays, dont l'Irlande et la Hongrie, très réticents à un taux d'imposition élevé sur les multinationales, n'ont cependant pas encore signé l'accord. Et puis, on se quitte sur ces images. Bonsoir. Ah, c'est grand ici. C'est trop beau. C'est vrai. C'est beau de revoir une salle pleine à craquer. Vous aurez compris, ce sont les images du Festival de Cannes. Après une annulation en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le Festival fait son grand retour cette année. La cérémonie d'ouverture a lieu cette semaine. Le jury est présidé cette année par le réalisateur américain Spike Lee. Une manière pour le Festival de répondre aux critiques sur le manque de diversité au sein des jurys depuis des années. J'ai juste une chose à dire avant de l'aller m'asseoir. J'aimerais bien pouvoir parler français comme je dis Foster. Je sais parler le brooklinais, mais pas le français. Je sais dire les Champs-Elysées. Vous savez ce que c'est, les Champs-Elysées ? Vous ne savez même pas ce que c'est ? Les Champs-Elysées. Vous ne savez même pas, je le prononce trop mal. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap'actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada